Je suis professeur de droit international et de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat et en même temps je suis vice-doyant chargé de la recherche scientifique, la coopération, la coopération, la faculté de droit de Rabat Inter. Aujourd'hui l'IRES a organisé un colloque international sur les enjeux géostratégiques des espaces maritimes. Il s'agit d'un colloque international qui a réuni une palette d'experts, de professeurs universitaires, d'opérationnels, relevant que ce soit du domaine militaire, du domaine de l'administration publique marocaine. Il y a aussi des experts chevronnés comme des commandants de navires, mais aussi, comme je l'ai dit, des universitaires qui travaillent sur des questions en rapport avec l'espace maritime, avec le droit de la mer, des juristes, des économistes et d'autres. La journée a été déclinée en quatre sessions interdépendantes traitant des aspects économiques, des aspects environnementaux, des aspects sécuritaires et des aspects juridiques et réglementaires. Dans chaque session, il y a eu des rapporteurs de séances. Je crois que le débat a été très riche, sachant bien que le Maroc dispose de deux façades maritimes, une façade méditerranéenne et une façade atlantique. Il a ratifié notamment la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. Il l'a ratifiée en 2007. Et plus particulièrement, ce qui me concerne en tant que juriste internationaliste, c'est la problématique très importante du reste de la délimitation maritime entre le Maroc et l'Espagne, vu qu'il y a le problème potentiel, il existe, il est réel, du chevauchement des espaces maritimes, puisque l'Espagne, en 2012, je le rappelle, a voulu, en étendant sa zone économique exclusive, en fait, au-delà de 200 miles marins, procéder à des prospections pétrolières. Et donc cela avait évidemment touché la juridiction marocaine sur cette même zone, c'est-à-dire la zone économique exclusive. En tout état de cause, les participants à ce colloque extrêmement riche organisé par l'IRES ont souligné la nécessité de mettre en valeur les questions environnementales et lutter contre les catastrophes qui mettent en danger le littoral et la mer, en mis l'accent sur les enjeux géostratégiques en rapport avec la mer, notamment des enjeux en termes de navigation et de sécurité, mais aussi les risques émergents comme ceux en rapport avec l'immigration clandestine, ont mis également en relief la nécessité de rendre opérationnels et effectifs les textes juridiques régissant de façon générale les espaces maritimes. Et donc le Maroc a, dans cette optique, tout un chantier royal à investir, à développer notamment à la lumière du discours royal du 6 novembre 2015, de sa majesté le roi Mohamed VI, qui a entre autres supervisé le lendemain à l'Aïoun le lancement de projets substantiels, notamment le projet de construction d'un port atlantique à Dakhla. Merci.